Salut la TeamShape, j'espère que vous allez bien, c'est Timo &Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être étonnant, mais comment grossir ? En effet, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à perdre du poids. Mais il existe aussi des personnes qui sont plutôt maigres et qui veulent se muscler et grossir et prendre de la masse. Aujourd'hui, je m'adresse à ces personnes-là. Avant de commencer la vidéo, pouce bleu et abonnez-vous, c'est important. Moi, le premier, quand j'ai commencé la muscu, j'étais plutôt faim. Je pesais environ 60 kilos pour 1m75. Et je mangeais, mais j'avais du mal à prendre du poids. Là, il y a beaucoup de gens qui vont m'envier, mais je vous assure que c'est très chiant de ne pas pouvoir réussir à grossir. De plus, être trop maigre, ça peut être aussi source de complexes et de moqueries à l'école. Sac d'os, maigre-lait, maigrichon, etc. Les personnes qui ont du mal à prendre du poids, on dit qu'elles ont un métabolisme rapide. Elles brûlent très très vite les calories. Une des raisons qui vous empêche de grossir, c'est tout simplement déjà que vous ne mangez pas assez. Ok, vous avez l'impression de manger beaucoup, mais visiblement, c'est pas assez. Prendre du poids, c'est très très simple. Imaginez votre corps comme une balance. Quand vous allez avoir une activité physique, que ce soit au repos ou en pratiquant une activité physique, vous brûlez des calories. Et quand vous allez manger, vous allez rajouter des calories dans votre corps. Là, votre poids est stable. A l'inverse, si vous maintenez votre activité physique, mais vous commencez à manger beaucoup en rajoutant des calories à votre alimentation, là, la balance va faire comme ça et vous allez prendre du poids. Et à moins que vous ayez un verre solitaire dans l'estomac, tout le monde fonctionne pareil. Donc, premier conseil, mangez plus. Vous avez l'impression de manger assez, mangez plus. Quand j'ai fait ma prise de masse il y a 5 ans, je suis monté à 88 kilos. Aujourd'hui, j'en pèse 75. Et ce que je faisais pour manger plus, je prenais un verre d'eau et dès que j'avais plus faim, je buvais pour faire passer les aliments. Je sais, c'est débile, mais ça a marché pour moi pour prendre encore plus de masse. Quand vous allez augmenter votre alimentation, au début, vous aurez du mal à manger beaucoup parce que votre estomac ne va pas être habitué. Et comme dit l'expression, l'appétit vient en mangeant. Et à force de manger régulièrement tous les jours en augmentant les quantités, votre estomac va vous permettre aussi de manger en plus grosse quantité. Un autre conseil que je peux vous donner pour prendre du poids, c'est d'augmenter vos repas dans la journée. Exemple, rajoutez une collation entre le petit déjeuner et le repas du midi. Un gros goûter entre le repas du midi et le repas du soir. Et mangez avant de dormir. Moi, personnellement, avant de dormir, il y a très très longtemps, à l'époque, c'était la mode, c'était de manger du fromage blanc 0%. Tous les soirs avant de dormir, je mangeais à peu près 500 grammes de fromage blanc. Un autre point important, c'est de manger des aliments de bonne qualité. Des bonnes calories. C'est pas en allant chez McDo tous les jours que vous allez prendre du poids. Là-bas, vous ne retrouverez pas des aliments de qualité. De plus, une demi-heure après, vous aurez de nouveau faim. Comment, moi, j'ai réussi ma prise de masse à l'époque ? Des protéines. Poulet, dinde, oeuf, viande rouge. Des glucides, pâtes complètes, riz, flocons d'avoine. Des lipides, noix de cajou, huile d'olive, amandes. Il existe encore plein d'aliments intéressants. Moi, je vous donne ceux qui ont marché sur moi à l'époque pour ma prise de masse. Votre alimentation doit être composée de protéines, de bons lipides, de glucides et naturellement de fibres. Si vous avez du mal à manger du solide, vous pouvez aussi vous faire des smoothies protéines. Avec de la whey, bien sûr, une chef nutrition, naturellement. Le lien est dans la description. Mettez à l'intérieur des flocons d'avoine, du sirop d'agave, une banane, du lait végétal. Prenez un gros smoothie, je vous assure que vous allez rajouter des calories dans votre alimentation. Les pommes de terre ou la patate douce, c'est aussi un aliment qui est super intéressant. Et les légumes à volonté. Les légumes, vous ne les comptez pas, vous en mangez à balle, à balle, à balle, à balle. Au début, ça va être dur de manger en grosse quantité. Mais comme je vous l'ai dit, votre estomac va s'habituer et ça va devenir de plus en plus facile. Attention, je ne vous dis surtout pas de manger des McDo, des pizzas, des kebabs, des tacos, etc. Quand on fait une prise de masse, on la fait intelligemment avec des bons aliments. Donc, mangez des bonnes graisses, car 1 g de graisse égale 9 calories. Donc, saumon, noix, avocat, vous pouvez y aller. Bien sûr, à côté de ça, je vous demande quand même de bouger. Le but, c'est de vous aider dans votre prise de masse. Pas que vous ayez un gros bide après. Donc, bougez, faites du sport. Muscu, cross-training, natation, boxe, sport de combat, faites ce que vous voulez, mais bougez. Les compléments alimentaires, comme par exemple la protéine whey dont on a parlé tout à l'heure, peuvent vous aider. Si on l'associe avec du sirop d'agave et des flocons d'avoine, par exemple, pour vous faire une sorte de gaineur maison. Dans tous les cas, si vous voulez prendre de la masse, je vous conseille de télécharger mon programme d'entraînement spécial prise de masse. A l'intérieur, vous retrouverez plein de conseils alimentation, comme ce que je suis en train de vous donner, mais plus détaillé. Avec les aliments qu'il faut manger, des exemples de diète. J'ai même mis ma diète à l'intérieur. Et aussi plein de conseils d'entraînement pour se muscler. Après, soyez patient. Prendre de la masse, ça prend un petit peu temps. Je pense qu'en 2-3 mois, vous commencerez à avoir les premiers effets. Et bien sûr, on n'arrêtera pas de le dire, pour prendre de la masse, la récupération et le sommeil, c'est important. Si vous sortez tous les soirs en boîte jusqu'à 5h du matin, ça va être compliqué. Votre organisme doit se reposer assez. Si vous connaissez d'autres conseils pour prendre du poids et de la masse, laissez des commentaires dans la description. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. A présent à TeamShape, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez télécharger mon programme d'entraînement spécial prise de masse. A l'intérieur, vous retrouverez plein de conseils sur l'alimentation, les nutriments, quoi manger pour prendre du muscle et de la masse rapidement. Et vous retrouverez aussi plein de conseils sur les entraînements en musculation. Pour le télécharger, le lien est dans la description. Important maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, nouvelle vidéo tous les jours. Et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum !